Et salut tout le monde, c'est Angel de MonsterHunter.fr. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Radoban, pour boucler tous les monstres du Valputride. Le Radoban est un monstre ressemblant fortement à un Ouragan. Cependant, alors que l'Ouragan se trouve sur l'Ancien et le Nouveau Continent, le Radoban n'est lui présent que dans le Nouveau Monde. En fait, les deux monstres ont probablement un ancêtre commun. Mais le Radoban évolue dans un environnement bien particulier et a donc évolué de façon légèrement différente. Le Radoban est retrouvé exclusivement dans l'anneau supérieur du Valputride. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécialement making of du Valputride. Comme vous le savez, l'anneau supérieur est constitué majoritairement d'os. Évoluant dans cet environnement, le Radoban utilise donc ses os pour se créer son espèce de carapace. Cette carapace d'os a deux objectifs, à la fois le protéger, mais aussi lui permettre d'effectuer des attaques plus puissantes. Le Radoban est cantonné à cet anneau supérieur. Dans les autres anneaux, la présence du miasme est trop forte pour le Radoban, car ses organes n'y sont pas adaptés. Il ne supporte donc pas le miasme et n'y va donc jamais. Il roule donc toujours dans la partie supérieure du Valputride et ne s'enfonce jamais dans ses profondeurs. Mais alors de quoi se nourrit le Radoban ? On pensait au début qu'il se nourrissait principalement d'os. Cette conclusion a été faite en observant le Radoban. Sa mâchoire possède une force colossale et contient uniquement des dents plates, des dents qui n'ont aucune cuspide. Il les utilise donc pour mâcher et broyer les os du Valputride. Mais en fait, en étudiant l'écosystème du Valputride, on a pu mettre en évidence une bactérie, une bactérie qui digère la moelle osseuse. Et du coup, le Radoban utilise ces bactéries pour se nourrir. Il vit en symbiose avec elles. D'ailleurs, en digérant la moelle osseuse, les bactéries vont dégager un gaz. Et ce gaz est stocké par le Radoban au niveau de son ventre. La deuxième question que vous pouvez vous poser est, comment tiennent les os autour du Radoban ? En fait, le Radoban est entouré de goudrons qui lui permettent d'accrocher les os du Valputride. Cependant, tous les os ne sont pas accrochés parfaitement. C'est pourquoi il peut en perdre volontairement pour nous attaquer, mais aussi lors de ses déplacements. D'ailleurs, comme vous le savez, le Radoban se déplace en roulant et sa physiologie est capitale pour qu'il roule bien. Sur son dos se trouvent des os plutôt pointus, en pique, pour supporter son poids. Et ceux-ci lui permettent de rouler tout droit. Sur les côtés, on a des plus gros os, probablement des cornes de Diablos. Ces gros os lui permettent de se stabiliser lors des virages. Ils les plantent dans le sol et ainsi le Radoban ne tombe pas à la renverse. C'est pourquoi les os de ses jambes sont aussi massifs. Au niveau de la tête, les os sont utilisés comme élément d'attaque. Ces os ont un potentiel de destruction massif. Regardez comme l'Odogaron les esquive, un seul coup lui donnerait beaucoup de dommages. Revenons au gaz stocké par le Radoban. Le Radoban lui ajoute un composant pour créer un gaz somnifère. Ce somnifère est un petit peu le Joker du Radoban. Quand il se sent trop menacé ou que la situation est critique, le Radoban va aplatir son ventre sur le sol et exercer une pression sur son abdomen et ainsi libérer le gaz somnifère qu'il contient dans toutes les directions. Et c'est ainsi qu'il essaye de se sortir des situations un petit peu compliquées. Aussi c'est un détail, mais concernant la reproduction, plus le Radoban a d'os sur son corps, plus son partenaire va être attiré. Car cela signifie qu'il a un goudron de bonne qualité et qu'il peut donc bien fixer les os. Aussi, après fécondation, les œufs de Radoban sont enfouis dans la terre, c'est pour ça qu'on n'en retrouve pas dans le Valputride. Et en naissant, le Radoban n'a pas beaucoup de goudron, il fixe donc peu d'os. Alors qu'au contraire, en devenant adulte, il a plus de goudron et du coup, il peut fixer plus d'os. Cependant, la reproduction du Radoban n'est pas totalement élucidée, donc peut-être qu'on en apprendra plus dans la suite de Monster Hunter. Radoban ou Radobarukin en japonais est assez compliqué à analyser, mais on peut y reconnaître le mot Adobar, qui signifie décorer en italien. Ce qui correspond assez au Radoban parce qu'en un sens, il décore tout son corps avec les os de son environnement. Et voilà, c'est tout pour le Radoban. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires ou à me dire ce que vous voulez que je traite dans un prochain making-of. Moi, je vous dis à très bientôt, bonne chasse à tous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501